Monsieur Denis Laferrière, au nom du ministre de la Culture et de la Communication, je vous fais officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Enfin, c'est arrivé le temps des titres honorifiques. Ça a passé vite. Depuis l'arrivée à Montréal en 1976, pression crasseuse et lumineuse, il y a des inquiétudes à propos d'Haïti et de tous ceux qu'on a laissés. Donc on a eu l'impression, certaines fois, d'avoir un peu laissé tomber, depuis des années, des décennies. Il y a ici beaucoup de compatriotes qui savent cela. En fait, cette littérature que nous avons décrite d'une certaine manière, Maxime Laroche peut le dire, c'était un peu pour dire ce que tous ces gens qui forment la Grande Corde des exilés n'ont pas pu dire. Parce que nous voyons bien depuis quelques décennies que ce sont les plus pauvres qui doivent quitter leur pays et souvent, ils n'arrivent pas à s'exprimer confortablement dans le nouveau pays où ils viennent. Et c'est à leur poète d'exprimer ces nuits d'angoisse, ces nuits où l'on songe au pays laissé et aussi ces matins à Dieu. où il faut affronter la rue, où il faut gagner sa vie, où il faut s'établir et qui deviendront aussi des années magnifiques, des années connues, à Montréal et ailleurs. Mais je ne sais pas, j'aurais pu rester dans ces usines, là où j'ai commencé, il a fallu que je me rappelle un peu ce que j'avais aimé lire et écrire et observer le monde avec le désir de le dire. Et j'ai quitté l'usine pour acheter cette machine à écrire et taper comme un dératé tout seul, sans savoir dans quelle maison d'édition je la trouvais refuge. Car à l'époque, au début des années 80, quand je regardais un peu l'édition québécoise, ça me semblait bien tourner autour de nous-mêmes. On verra d'ailleurs, dans les années 90 et 2000, la vitesse fulgurante que l'édition québécoise va prendre et de la diffusion québécoise aussi. Mais je me souviens que, avec Comment faire à l'amour avec un essence fatigué, j'ai bien regardé, j'ai été dans la librairie pour voir à qui je pourrais donner ce livre. On était occupé à autre chose qu'à l'histoire d'un jeune homme au carré Saint-Louis qui recevait des jeunes filles avec de mauvaises idées, si l'on peut dire. Mais ce n'était pas cela, au fond. Et le public péditeur l'a vite compris. Heureusement pour moi, l'affaire était ailleurs, il semblait beaucoup plus importante. C'était le désir de sortir de l'endroit où se trouvait terré. C'était le fougueux désir de ne pas rester à sa place. Parce que, j'avais l'impression, malgré les drames haïtiens et la misère haïtienne, que j'étais à une place que je n'avais pas encore trouvée ici, à Montréal, celle d'un intellectuel. Pauvre, mais intellectuel. C'est la seule chose qu'on avait. Et je me suis mis à bûcher, à écrire, pour forcer le pays dans lequel je me trouvais à avoir autre chose que l'idée qu'on se faisait de celui qui irait dans les houilles. Et voilà, ça a été. Et tout simplement parce que le lectorat québécois est magnifique et m'a permis, il m'a écouté. On ne peut pas écrire sans lecteur. Et beaucoup plus même que l'écrivain, le lecteur, doit faire subversion pour se déplacer, éviter ses propres classiques et les classiques universels, pour lire l'histoire d'un jeune homme qui vient d'arriver dans une nouvelle ville et qui entend raconter cette ville où ce lecteur se trouve depuis si longtemps. Je le remercie ici pour cela. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la décision de ne pas reculer, c'est-à-dire de continuer à écrire et à lire et à voyager et d'en faire ma vie. Ça, je ne sais pas quand c'est arrivé cette décision audacieuse de me camper sur quelque chose qui pourrait paraître abstrait pour d'autres. Comment peut-on passer sa vie à lire, à écrire et à voyager ? Et comment peut-on non seulement vivre le cela, mais en être honoré aujourd'hui ? On a voulu faire de ma vie un cauchemar. Les dictateurs haïtiens, j'en ai fait une fiction heureuse. Et je vous remercie aujourd'hui. À vous aussi. Applaudissements Applaudissements Merci.